Copywriting, accroche commerciale, cinquième astuce psychologique pour la rendre irrésistible. Si vous voulez que votre accroche commerciale cartonne et traîne un maximum de clients potentiels sur vos tests de vente afin qu'ils achètent et vous vaut la rendre irrésistible à l'heure sûr. Cette vidéo-ci vous dévoile une cinquième astuce psychologique super efficace pour le faire, une astuce super puissante. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de Copywriting Facile.com et ensemble nous allons découvrir en 7 minutes environ dans cette vidéo la cinquième astuce psychologique pour rendre votre accroche commerciale irrésistible. Ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous vous servez de cette astuce-ci puissant temps. Allons-y donc. Accroche commerciale, la cinquième astuce en question. La cinquième astuce psychologique pour rendre irrésistible votre accroche commerciale, c'est tout simplement de combiner le résultat désiré par votre site avec quelque chose d'étrange, de bizarre. Résultat désiré par vos clients potentiels, plus chose d'étrange, bizarre, égale accroche commerciale irrésistible, hypnotique. Lorsque vous faites une telle combinaison, vous créez une accroche joliment hypnotique. Autrement dit, autrement dit, lorsque votre accroche publicitaire ou commerciale combine le résultat désiré par votre site avec quelque chose d'étrange, de bizarre, votre site n'a d'autre choix que de lire la suite de votre test de vente. Comme si on l'y obligeait, comme si on magnétisait tout son attention. Pourquoi? Tout simplement parce que votre site se dit, ce n'est pas vrai, on ne peut pas obtenir ce résultat avec ça. Votre truc étrange, bizarre. Je vais vérifier pour voir. Et elle vérifie en lisant la suite de votre test de vente. Même lorsqu'elle se dit, ce n'est pas vrai, elle ne peut pas s'en aller sans vérifier, tout simplement parce que vous avez piqué fortement sa curiosité avec votre truc étrange, bizarre. Tout simplement parce que vous avez déclenché une question dans son cerveau. Et pour avoir une réponse qui était le feu déclenchée en elle par cette question, il lui faut lire la suite de votre test de vente. Un exemple pour illustrer, supposons que votre couple batte gravement de l'aile. La situation est si préoccupante que vous êtes sur le point de divorcer et être au bord du gouffre. Or, vous adorez votre conjointe-conjointe et n'imaginez pas le reste de votre vie sans lui ou elle. Dans une telle situation, il est évident que ce que vous désirez, c'est tout naturellement de sauver votre couple. N'est-ce pas? Maintenant, imaginez que je vous dise comment sauver votre couple grâce à un pot de colle. Qu'est-ce que vous vous dites là tout de suite? Vous vous dites, étrange, bizarre, comment peut-on sauver son couple grâce à un pot de colle? C'est d'une époque de quoi, je vais vérifier pour voir. Et voilà, cette accroche a fait son job. Vous le constatez par vous-même. Cette cinquième astuce psychologique est super puissante. Mais attention, mais attention, vous devez veiller à quelque chose lorsque vous utilisez cette cinquième astuce psychologique. Accroche commerciale, faites attention à ça lorsque vous vous servez de cette astuce psychologique pour rendre hypnotique votre accroche commerciale. Veillez à ce que votre truc étrange, bizarre, soit vrai. Pourquoi? Parce que dès que votre cible sera ce que c'est que ce truc bizarre et trance, si ce n'est pas vrai, vous perdez son attention et votre crédibilité. Reprenons l'exemple d'un des plus ronds. Comment sauver votre couple grâce à un pot de colle? Le pot de colle est une technique utilisée en communication non violente et productive. Elle consiste tout simplement à imaginer au moment même où vous vous apprêtez à répondre violemment à votre interlocuteur, interlocutrice qui y a un pot de colle forte qui scotche vos lèvres et vous empêche de parler. Tant que vous imaginerez cela, vos lèvres resteront scotchées et vous le faites, le temps de retrouver votre cadre, de bien écouter l'être aimé et de répondre de façon moins plaisante et plus productive. Et avouez un truc, beaucoup de groupes n'auraient jamais divorcés si on se servait du pot de colle forte pour délayer, diluer les réactions et les reporter à plus tard. Donc, vous voyez, le pot de colle, c'est un truc étrange, bizarre qui existe vraiment. Ici, on s'en est tout simplement servi pour utiliser l'astuce psychologie. Résultat, plus choses étranges, bizarres. Voilà, vous venez de découvrir la cinquième astuce psychologie pour rendre et résister votre accroche commerciale. Vous venez également de découvrir ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous vous servez de cette astuce si puissante. Pour aller plus loin et découvrir gratuitement comment utiliser cette cinquième astuce psychologie, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour découper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.